bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien je suis ravie de vous retrouver pour cette première quinzaine d'octobre amis poissons donc je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour vos abonnements, vos likes, vos partages et puis merci de votre fidélité à toutes et à tous n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants votre signe en lunaire ou en vénus quelques fois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants donc ce tirage bien sûr s'adresse à vous les poissons, prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez jamais que c'est un tirage général si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en bas de la barre de description avec lequel vous pourrez me joindre voilà amis poissons, nous allons démarrer tout de suite bien sûr votre horoscope de la première quinzaine donc tout d'abord on va démarrer avec une petite note du tarot psychique suivi de l'oracle chaman, déjà voir un petit peu les premières énergies ensuite nous irons voir avec les 22 arcades majeures du tarot ce qui va être positif ce que vous avez à dépasser ce qui va vous aider durant cette première quinzaine le général avec les 78 labs du tarot reader weight deux messages de l'horoscope ludologie j'irai vous chercher trois messages au choix je vous laisserai bien sûr le temps de réfléchir si vous souhaitez prendre le deuxième le premier ou le troisième message mais vous pouvez également prendre les trois messages il n'y a pas de soucis et puis nous aborderons ensuite le domaine sentimental nous allons découvrir les premiers messages donc nous avons le grand bouleversement et le renouement de soi alors déjà on est parti dans une petite note que les choses à mon avis durant ce début de mois d'octobre il y a des choses qui s'arrangent pour vous alors les changements ça va vous créer du bouleversement donc en positif ou en négatif mais en tout cas c'est pour atteindre vraiment quelque chose de plus positif c'est-à-dire repartir sur des bases beaucoup plus solides donc il y a peut-être un bouleversement pour vous un prévu ou un changement important qui est sur le point de se produire par rapport à des expériences négatives donc elle peut vous mener aussi à un changement total dans votre vie par exemple je vous dis quelque chose qui vient s'écrouler en raison de ces fondations peu solides là ça va vous donner l'occasion de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus positifs alors parfois comme je dis toujours il y a des situations qui sont difficiles qui vous permettent aussi qui peuvent vous faire agir ou qui peuvent agir comme un catalyseur pour guérir pour changer certaines choses pour guérir pour guérir les choses des problématiques qu'il faut aborder afin que des changements par exemple positifs puissent avoir lieu et pouvoir envisager cette période ou ce changement difficile comme une occasion d'épanouissement à l'avenir cette tour elle est là pour vous dire qu'il y a peut-être une reconstruction pour vous aujourd'hui après un échec après une séparation après quelque chose qui a été vraiment négatif pour vous et là j'ai l'impression que c'est comme si vous preniez votre vie en main et que vous repartiez sur des bases beaucoup plus solides alors le remaniement avec ce changement et bien écoutez c'est bienvenu parce que ce remaniement ça peut nous parler de restructuration donc ça peut être au niveau professionnel ça peut être au niveau personnel mais également au niveau sentimental là on verra bien qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer alors ça peut être une transition pour vous il y a une transition professionnelle faire un métier qu'on n'avait pas fait avant donc une transition ça peut être une mutation également pour certains d'entre vous et c'est toute une réorganisation justement une réorganisation une restructuration une réorganisation par rapport à votre vie et dans plusieurs domaines donc ça peut être plusieurs domaines de votre vie personnel ça peut être vous voyez je reprends ma vie en main je change j'essaye de restructurer ma vie je me réorganise par exemple après avoir eu par exemple un choc ou quelque chose ou un grand bouleversement ou peut-être une situation où il y a eu des problématiques qui se sont imposées dans votre vie en tout cas j'ai envie de vous dire que ce remaniement ce changement et ce bouleversement même si c'était difficile à un moment donné dans votre vie ici vous allez pouvoir envisager cette période de changement comme une occasion d'épanouissement à l'avenir pour moi il y a une reconstruction pour vous les poissons alors on va voir un petit peu on va peut-être en savoir plus donc on va voir ce qui est positif pour vous durant cette première quinzaine donc on va le voir tout de suite on va découvrir le premier message et bien écoutez pour moi c'est bon c'est l'empereur donc l'empereur c'est retour à la stabilité retour à la sécurité alors l'empereur c'est peut-être vous mais ça peut être votre hiérarchie par exemple là on verra alors ça peut être aussi un changement un revirement une réorganisation par rapport à votre activité professionnelle où il y a une restructuration et puis du coup bien c'est un bouleversement pour vous parce que du coup vous devez changer changer de poste changer d'endroit et voilà ça peut être ça aussi par rapport à votre hiérarchie l'empereur peut représenter aussi quelqu'un un patron par exemple voilà sinon l'énergie de l'empereur ça peut être vous aussi bien en tant que féminine qu'en tant que masculine masculin puisqu'on est dans dans des énergies bien sûr où c'est vraiment général donc ici pour moi c'est la maîtrise retour à la maîtrise on est bien déterminé ici à faire des plans à retrouver aussi cette stabilité cette réussite matérielle donc pour moi il y a votre vie qui se rééquilibre même si vous avez eu vous avez rencontré des obstacles à un moment donné dans votre vie là je pense que vous allez vous en sortir et vous allez réussir parce que moi j'ai envie de vous dire que là il y a une réussite par rapport à l'accomplissement par rapport à toutes les choses que vous avez mis en action alors ça peut être au niveau du travail ça peut être vous qui reprenez votre vie en main également dans plusieurs sphères et plusieurs domaines puisque peut-être que vous avez envie de reprendre votre vie en main tout court donc on verra dans le domaine par exemple sentimental et bien on verra que aussi vous allez peut-être avoir plus de compréhension ça peut être nous parler d'une rencontre aussi de quelqu'un au niveau sentimental mais ça on y reviendra après le domaine professionnel il est possible d'obtenir de l'aide d'un homme aussi influent comme un patron qui vous aide à monter les échelons ou quelqu'un qui vous aide à trouver du travail par exemple et puis si vous êtes à votre compte et bien écoutez pour moi c'est une belle évolution professionnelle qui va vous permettre d'évoluer et d'accéder peut-être à de nouvelles fonctions donc pour moi cette période elle est très favorable pour vos affaires pour votre entreprise et que on voit que pour certains ça va être le moment d'agir et ça va être le moment de vous lancer ici on voit que vous allez rentrer dans dans une période où vous allez oui mettre des actions de l'action vous allez oser vous allez vous faire confiance c'est une excellente période pour accéder aussi à des postes à responsabilité où vous dirigez vers une voie professionnelle qui vous correspond mieux d'ailleurs en tout cas quoi que vous fassiez vous aurez une activité où vous pourrez utiliser toute votre votre potentialité voilà alors peut-être pour certains vous serez aussi reconnu pour vos talents par rapport à votre hiérarchie voilà c'est un peu c'est un peu ce que j'ai ici en tout cas pour certains c'est peut-être le moment aussi de vous lancer dans un projet peut-être personnel un projet personnel un projet sentimental ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de devenir patron qui a envie également d'augmenter ses acquis ou qui met en oeuvre actuellement ou qui envisage de mettre en oeuvre de nouveaux projets professionnels même au niveau affectif peut-être que vous avez envie de vous engager avec plus de sérieux il est probable aussi que vous pourriez officialiser votre relation amoureuse c'est ce cycle c'est une période de grande productivité d'évolution et de réussite que vous allez pouvoir aussi mettre avant vos capacités et vos talents voilà donc c'est votre entourage professionnel aussi ou affectif vous fera entièrement confiance et vous pouvez compter bien sûr sur des soutiens peut-être d'autres personnes ici donc on voit que c'est une période d'action dynamique d'échanges dans le secteur de la communication aussi qui sont favorisés avec cet empereur alors l'empereur peut représenter aussi quelqu'un de rigide ouais quelqu'un qui a peut-être l'abord froid qui est rigide mais c'est quelqu'un qui maîtrise à peu près toutes les situations cet empereur c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités alors que tu es un petit peu autoritaire oui mais qui prend ses responsabilités et qui remet de l'ordre peut-être tout simplement mais ça peut être aussi votre hiérarchie ça peut être votre patron également alors ce qu'il va falloir ce qui est à dépasser ici et bien on nous parle du pape alors ce qu'il va falloir dépasser c'est un peu avoir confiance en vous cette confiance puisque le pape représente quand même la confiance représente aussi qu'il va falloir peut-être oui reprendre confiance en vous ne jamais renoncer être plutôt aussi dans la tolérance plutôt que dans la rancune parce qu'on est quand même avec ce que vous avez à dépasser c'est ça en même temps j'ai envie de vous dire que c'est une carte quand même de bon présage parce que le pape représente aussi l'union alors est-ce que vous avez du mal à vous faire confiance est-ce que vous avez du mal à démarrer un projet avec ce pape est-ce que vous avez du mal à signer parce que le pape nous parle quand même de signature il nous parle aussi de couple est-ce que vous avez vous avez renoncé peut-être est-ce que vous avez peur également peut-être de vous engager que ça soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel peut-être que voilà vous êtes il y a peut-être un remaniement il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous fait peur mais ce pape j'ai envie de vous dire que vos démarches vont quand même aboutir alors ce qui va vous aider c'est l'impératrice alors moi ce qui me fait penser ici l'empereur l'impératrice et le pape il pourrait être question d'engagement sentimental il pourrait être question aussi de signature de papier de vous engager par rapport à toutes les démarches que vous avez entrepris que ça soit administratif que ça soit au niveau professionnel moi j'ai des signatures des nouveaux contrats de travail ça peut être aussi des contrats si vous êtes à votre compte des contrats en tout cas une belle évolution de carrière une belle évolution dans la communication également on pourrait voir avec ce pape qui peut être question aussi d'équipe de travailler avec des personnes et puis cette impératrice représente aussi tous vos projets donc tous vos démarches professionnelles en tout cas vont se solder bien sûr par une réussite voilà alors pour moi vous êtes vraiment dans une période très favorable vous pourrez peut-être vous engager lancer des projets vous investir vous avez le soutien en tout cas d'un partenaire qu'il soit partenaire affectif professionnel ou financier on voit que vous avez peut-être de l'expérience mais on voit qu'il y a une certaine forme aussi avec ce pape de formation moi je verrais que peut-être qu'il y a alors ce qui est inattendu qui qui va vous aider peut-être dans vos démarches mais j'ai envie de vous dire qu'avec le pape ici c'est j'ai envie de vous dire qu'il y a des situations ici une situation qui se retourne à votre faveur et cette impératrice d'ailleurs on est plus dans la communication on est dans la créativité alors est-ce que vous avez lancé vous allez lancer votre propre affaire est-ce que vous avez de nouvelles initiatives par rapport aux professionnels on voit que alors ça peut être une union également comme je vous disais ça peut être aussi un travail de collaboration avec le couple on voit que là il y a des engagements pour certains poissons avec l'impératrice et le pape et l'empereur évidemment et j'ai envie de vous dire qu'avec cette impératrice c'est plutôt pas mal parce que ici vous allez créer quelque chose de nouveau alors c'est une excellente période pour vous engager je venais de vous dire pour vous investir dans un couple peut-être que vous songez aussi à grandir la famille l'impératrice a un rôle maternel peut-être que vous allez agrandir aussi votre lieu de vie votre foyer voilà c'est un peu privilégier le secteur familial et privilégier la communication dans votre couple aussi et peut-être qu'il y a des discussions ici qui seront fructueuses pour votre relation amoureuse mais également pour votre vie sociale par ailleurs votre vie professionnelle c'est on voit que c'est peut-être le moment pour réaliser vos idéaux mettre en oeuvre vos projets établir une nouvelle entreprise vous avez en tout cas le soutien d'impératrice qui saura vous faire bénéficier du meilleur alors vous pouvez aussi compter sur votre potentiel vos capacités puisque le pape représente aussi quelqu'un qui a cette connaissance cette sagesse également mais en fait c'est un cycle de réussite voilà donc si vous démarrez si vous souhaitez démarrer une formation professionnelle ou changer d'orientation professionnelle tout ce que ou si vous êtes à la recherche à l'emploi en tout cas c'est vraiment le moment d'oser passer des entretiens qui se passeront très bien et vous avez de fortes chances à décrocher le poste rêvé donc c'est plutôt pas mal soyez attentif quand même puisque moi j'ai quand même du positif pour vous alors il peut être question d'avoir besoin aussi d'appui financier si vous démarrez par exemple un projet voilà c'est une période favorable aussi pour un investissement financier ou pour tout document des documents signés pour tous les entretiens avec des partenariats également que ça soit financier que ça soit sur un projet que vous allez mettre en place ou en oeuvre voilà donc c'est plutôt pas mal parce que c'est une période favorable pour les entreprises pour le côté professionnel et le côté sentimental voilà donc on voit que vous avez tous les outils pour rentrer dans l'action et pour réaliser vos objectifs et vos objectifs et vos rêves voilà donc ici il n'y a pas de soucis pour moi vous êtes vraiment dans le favorable les poissons d'ailleurs on avait bien démarré votre tirage du début de mois d'octobre parce qu'on voit bien qu'il y a un bouleversement il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie et j'ai envie de vous dire que ça soit un petit peu dans tous les domaines même le personnel je vois qu'il y a peut-être une reconstruction pour vous personnellement après eh bien un grand bouleversement quelque chose qui se serait passé dans votre vie alors nous allons continuer avec les mineurs donc la première rangée écoutez moi j'ai plutôt l'impression ici avec cet empêre et ce roi d'épée donc ce roi d'épée c'est quelqu'un aussi qui prend des initiatives qui met ses projets en place donc pour moi j'ai envie de dire que c'est très positif puisque cet empêreur et ce roi d'épée c'est quand même quelqu'un qui est lucide vous voyez on voit que le personnage il est face avec son épée et il a envie en tout cas de reprendre sa vie en ce roi d'épée voilà donc il ordonne il impose c'est quelqu'un aussi d'autoritaire ici on voit que ce roi d'épée et bien en fait il remet les choses en ordre et il sait quoi faire donc il prend ses responsabilités pour transformer les choses alors il va transformer les choses parce que ici ce que j'ai c'est pas vraiment très favorable alors favorable c'est que vraiment vous allez vous sortir d'une situation d'un fin d'une fin de cycle lourd avec on voit bien que vous avez traversé un cycle difficile et là on vous dit que c'est la fin d'un cycle lourd la fin d'un cycle épuisant voilà c'est vraiment ce que j'ai pour vous les amis alors ce cycle c'est que vous reprenez aussi dans certains domaines de votre vie un peu les actions vous allez mener à bien vos projets puisque vous avez envie quand même d'une vie un peu plus confortable déjà si c'est dans le cadre professionnel on verra que voilà vous allez avoir le poste rêvé ou peut-être vous allez monter quelque chose voilà vous verrez bien il peut être que question de partenariat comme je vous disais tout à l'heure mais ce roi d'épée c'est quelqu'un qui remet de l'ordre dans sa vie et qui sait quoi faire et qui prend ses responsabilités donc vous verrez bien comment ça vous parle alors ce 10 épées et bien il est là que c'est la fin donc c'est la fin et la fin de quelque chose qui est sur le point de se terminer d'ailleurs signifie aussi l'échec peut-être la ruine peut-être une situation si de deuil comme j'ai envie de vous dire une situation qui était bloquée et là c'est un petit peu le fait qu'on va renaître de ses cendres après une situation qui était bloquée donc je pense qu'ici c'est le lâcher prise qu'on voit ici ce qui va vous permettre bien sûr de vous relever pour autre chose c'est un nouveau jour qui se lève pour vous j'ai envie de vous dire il y a quelque chose qui s'est terminé il y a eu des bouleversements il y a peut-être la période d'un cycle lourd mais vous allez vous relever parce que moi j'ai quand même une renaissance pour vous voilà donc c'est la fin d'une situation pénible et difficile pour certains d'entre vous les poissons prenez vraiment ce qui vous parle alors ça peut être au niveau un peu dans tous les domaines puisque c'est un tirage général voilà alors j'ai également le 6 d'épée donc on voit bien qu'il y a un avenir pour vous il y a un avenir meilleur il y a vous allez partir dans une belle direction d'ailleurs moi je suis en train de vous dire parce qu'il y a une situation qui se rééquilibre pour vous que ça soit au niveau amour que ça soit au niveau financier ou même au niveau professionnel puisque là on a quand même la sécurité et la stabilité que ça soit dans vos émotions mais que ça soit aussi au niveau professionnel et même au niveau financier c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire et là voilà on voit que vous partez pour bien sûr de l'avenir meilleur pour un avenir meilleur et que vous avez vous allez laisser tomber tous vos difficultés actuelles vont être derrière vous qui va vous conduire aussi à un temps meilleur vous allez dépasser les conflits d'ailleurs vous êtes bien déterminé aujourd'hui vous avez pris assez de recul d'ailleurs donc c'est peut-être comme je vous dis quitter un poste pour un autre ça peut être aussi avancer et passer à l'étape supérieure dans le professionnel c'est-à-dire monter et s'élever etc. alors ça peut être aussi votre mental par rapport à un poste qu'on vous proposerait on voit bien que là c'est quelque chose qui va être lourd à porter mais qui va vous apporter aussi du positif bien sûr alors je pense qu'ici c'est aussi la fin peut-être d'un deuil pour recommencer ailleurs mais en tout cas vous allez vraiment dépasser ce passé et puis aller vraiment de l'avant donc c'est plutôt pas mal parce qu'avec cet empereur ce bouleversement j'ai bien l'impression que voilà c'est un peu repartir sur des bases beaucoup plus solides ensuite bien écoutez les bâtons j'ai que des bâtons là non ah bah oui tcha beaucoup de bâtons beaucoup d'épées alors les épées ça peut nous parler aussi que vous êtes beaucoup dans votre mental et que vous êtes fatigué aussi d'avoir réfléchi d'avoir peut-être subi aussi intellectuellement quelque chose qui a été lourd pour vous ces derniers temps c'est un peu aussi votre intellect vos émotions qui ont été menées peut-être à dures épreuves voilà alors ces bâtons c'est plutôt pas mal puisque là on est plutôt dans la passion on est plutôt dans l'énergie donc ça peut être une nouvelle passion ici pour vous ça peut nous parler également le 8 de bâton c'est aujourd'hui la rapidité du mouvement par rapport à un retard donc elle représente aussi une certaine sorte de nouveauté de nouvelles alors un nouveau voyage quand je dis un nouveau voyage c'est parce que vous allez prendre une direction nouvelle évidemment et même si les choses étaient bloquées ici j'ai l'impression que alors vous avez tenu bon face aux obstacles mais il n'y a plus d'entrave moi je pense que là vous allez dépasser les choses tout va aller très vite pour vous alors ça peut être un coup de foudre ça peut être une situation qui s'arrange pour vous avec un contrat de travail ou une formation qui se débloque tout ce que les démarches que vous auriez fait administratif juridique ou peu importe quand je parle de juridique je n'ai pas vraiment le juridique mais quand je parle ça peut être aussi des papiers ça peut être tout se débloque voilà tous vos projets se débloquent et vous allez pouvoir aller plutôt rapidement aujourd'hui vers quelque chose d'une situation beaucoup plus positive voilà alors si vous aviez perdu de l'énergie moi j'ai envie de vous dire que là il y a de bonnes nouvelles de la bonne communication et il y a vraiment un projet qui avance très vite alors ici j'ai le 10 de bâton qui nous parle qu'il y a beaucoup de pression évidemment pression intense une surcharge aussi alors peut-être parce que aussi alors on peut vous parler que par rapport à cette nouvelle fonction ce nouveau job que vous allez avoir enfin c'est peut-être votre mental tout simplement mais c'est peut-être parce que là en ce moment vous êtes un peu trop surchargé par rapport aux événements qui se mettent en place et que peut-être vous savez plus trop quoi faire donc peut-être pour vous c'est un gros défi vous faites face à un gros défi et on verra que simplement ça va vous épuiser mais c'est un peu le prix à payer un petit peu du sacrifice vous allez vous sentir peut-être dépassé mais c'est une position de force et que on voit bien que vous n'allez pas y renoncer c'est une position de guerrier qui doit toujours tenir sa position pour pouvoir et qui repousse peut-être ses limites d'ailleurs mais moi j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif parce que regardez moi j'ai ce cadre d'épée qui nous parle de fête d'achèvement d'harmonie de plaisir est-ce que vous allez fêter quelque chose à l'événement heureux de toute façon ça peut être un mariage un contrat une embauche ça peut être une bonne équipe travailler dans une belle équipe emménager ensemble avec peut-être l'amour de votre vie ou une personne de votre coeur il peut être question d'accord aussi au niveau professionnel ça peut être aussi un mariage un contrat ça peut être aussi le fait d'être bien accueilli dans une équipe une famille voilà en tout cas vous allez vraiment mener à bien quelque chose dans votre vie ça va vous apporter aussi des sentiments de bonheur et d'équilibre c'est ça le principal alors ce qui va vous aider et bien écoutez pour moi c'est pas mal on a l'arcane de l'impératrice on a ce cavalier de denier là de ce fait qui va nous parler bien sûr d'argent et puis on a le 10 de coupe c'est une belle carte alors ce cavalier de denier c'est que pour moi vous allez avancer lentement mais sûrement c'est un nouveau voyage on voit que vous allez être acharné parce que vous voulez vraiment réussir dans votre vie mais j'ai envie de vous dire ici ce cavalier c'est que voilà c'est fiable vous allez faire votre travail vous êtes un employé modèle et que peut-être c'est pour ça que vous allez peut-être évoluer dans votre carrière alors je pense que aussi ce cavalier il maîtrise des choses concrètes il les applique il ne se pose pas de questions c'est quelqu'un de routinier donc pour moi on peut compter sur vous vous êtes un employé modèle vous faites des choses sans vous poser de questions parce que ce que vous avez envie de faire ce que vous avez trouvé quelque chose de matériel ou un secteur qui vous correspondait ou peut-être c'est un nouveau départ pour vous ou une nouvelle opportunité vous n'allez pas vous poser de questions vous allez y aller voilà donc pour moi vous allez faire bien vous êtes fiables et vous allez répondre à la demande en tout cas et si vous vous lancez dans un projet et bien vous allez aller jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout alors ce 3 de bâton ici nous parle de s'étendre d'un nouveau départ donc pour moi il y a le succès ici alors ça peut être un partenariat ça peut être aussi un partenariat mais ça peut nous parler de commerce pour certains d'entre vous alors ici je pense que vous êtes en train d'élargir vos horizons que vous commencez un projet et que vous allez partir peut-être à la conquête pour grandir pour développer pour grandir peut-être de nouvelles expériences pour découvrir autre chose mais on voit que vous êtes vous êtes en train de vous intéresser à plus loin on voit plus loin et que peut-être que vous visez encore un poste supérieur ou peut-être que vous allez agrandir votre maison par exemple ou que vous allez peut-être essayer d'évoluer dans votre carrière ou agrandir votre champ de communication voilà vous verrez comment ça vous parle parce qu'on peut nous parler aussi de communication d'aller plus loin encore vouloir autre chose et être loin à être prêt à aller plus loin donc peut-être faire aussi de nouvelles expériences et puis faire en sorte que les choses avancent c'est une perspective d'évolution de toute façon et ce qui me fait penser qu'il y a vraiment une évolution pour vous les poissons c'est que j'ai ce 10 de coupe ce 10 de coupe c'est une belle carte parce que c'est une carte d'accomplissement de bonheur et de réalisation donc bien-être en famille elle représente l'harmonie parfaite l'abondance et le bonheur donc moi c'est pas mal et elle représente elle vous représente vous les poissons d'ailleurs ça représente les poissons donc pour moi c'est un sentiment vous allez vous sentir vraiment en harmonie avec ce sentiment général de satisfaction et de se sentir en sécurité dans votre vie c'est une relation positif et de stabilité émotionnelle également dans tous les domaines concernés donc peut-être une nouvelle entreprise qui est sur le point de commencer ou voilà il y a des choses qui se stabilisent durant cette première quinzaine alors je fais les horoscopes à la quinzaine parce que je me dis que les énergies sont tout en perpétuel mouvement et que peut-être vous trouverez peut-être des messages qui vous parleront peut-être davantage alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller découvrir ensemble l'oracle de la lunologie voir un petit peu on va découvrir ces deux petits messages ici pour vous on nous parle d'oser le faire le premier pas alors voyez cette carte c'est oser faire le premier pas donc j'ai envie de vous dire oser faire le premier pas au niveau sentimental mais pas que parce que oser faire le premier pas c'est aller de l'avant pour pouvoir concrétiser pour pouvoir réussir oser faire les choses que vous souhaitez faire d'ailleurs ce qui va vous aider dans votre vie j'ai envie de vous dire que voilà c'est ce qu'il faut faire c'est oser oser y aller oser faire le premier pas je pense que là clairement on va oser y aller puisque nous avons l'empereur et le roi d'épée là je pense que là vous allez vraiment oser y aller voilà alors ici 8, 9, 10, 11 c'est le chiffre 1 aussi qui nous parle d'autorité qui nous parle de début que vous allez prendre les choses en main que vous allez faire preuve d'initiative également et que voilà vous avez besoin d'agir d'agir pour obtenir des résolutions ou une position idéale dans votre vie on voit bien que ici vous voulez obtenir quelque chose alors pour moi il y a quelque chose qui vous préoccupe comme la stabilité la sécurité mais que vous allez organiser les choses et que vous allez prendre votre destin en main donc pour moi vous avez ce pouvoir tant dans l'action que dans la réflexion donc pour moi c'est le début pour vous vous allez prendre une nouvelle direction les poissons alors vous verrez ça peut être une nouvelle direction au niveau cœur au niveau personnel mais au niveau sentimental ou au niveau professionnel également alors ça peut être une nouvelle direction comme agrandir sa famille faire des travaux dans sa maison peut-être aussi ça peut passer par peut-être la banque demander un avis un comment un prêt par exemple vous avez peut-être besoin d'un prêt aussi vous verrez comment ça vous parle ensuite un sujet de l'amour dans la situation c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire actuellement puisque on voit bien que vous désirez peut-être faire quelque chose de nouveau apprendre un nouveau métier ou peut-être passer par une forme de réorientation mais rappelez-vous je vous ai dit ici vous êtes en train de reconstruire de repartir sur des bases beaucoup plus solides il y a remaniement ici ce qui nous vient qui nous fait ce qui nous dit bien qu'il y a une restructuration il y a un changement très positif ici donc il y a comme une transition pour vous avec un revirement donc il va falloir bien sûr vous réorganiser pour tout ça mais vraiment ça vous plaît je pense que vous allez faire un travail de coeur un travail qui vous plaît et de ce fait vous allez vraiment mettre beaucoup d'amour dans ces projets mais ça va vous amener de progrès alors peut-être que vous allez aussi vous pencher sur tout ce qui est la modernité peut-être que c'est vous vous avez besoin d'avancer aussi et ne plus faire marche arrière non plus donc pour moi c'est un changement qui arrive assez rapide d'ailleurs et vous voyez on avait quand même deux cartes qui étaient relativement rapides les amis poissons donc pour moi c'est quand même plutôt positif vous allez avancer vers l'avenir vous allez aussi vous détacher de vos émotions plutôt vos émotions plutôt émotionnelles que intellectuelles voilà peut-être peut-être vous êtes en train de vous former de nouvelles technologies plus modernes plus scientifiques vous verrez comment ça vous parle les amis vous faites vos petits retours d'ailleurs alors je vais aller vous chercher trois messages de l'oracle d'évolution et nous allons découvrir ensemble les messages du domaine sentimental allez c'est parti premier message pour nos poissons on s'est un peu trop d'ailleurs allez deuxième message hop troisième message c'est du clé troisième message voilà alors bien évidemment vous pouvez bien sûr je pourrais choisir les trois messages oh non non je vais essayer de mettre ça un peu mieux que ça toc 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 allez on va passer au sentimental donc j'ai mis bien sûr des petits messages ici à part avec un petit message final alors qu'est-ce que nous avons pour vous on nous parle de sexualité d'indépendance de dépendance peut-être des dépensances au physique à la sexualité mais on pourrait voir avec cette dépendance également qui peut être question de dépendance affective dépendance à la sexualité mais aussi d'un déséquilibre par rapport à une dépendance donc peut-être pour certains on nous parle plutôt de déséquilibre d'instabilité dans tout ce qui est côté relationnel côté charnel alors vous verrez comment ça vous parle bien sûr donc oui bon il y a la routine alors ici je pense que alors peut-être que vous êtes dépendant aussi à relation charnel ce que peut-être que vous n'avez pas peut-être que actuellement c'est un peu déséquilibré c'est peut-être l'instabilité alors faites attention parce qu'il y a des dépendances et dépendance ça peut être dans toute forme de dépendance ça peut être sexuel ça peut être d'autres sortes de dépendance mais je ne vais pas rentrer dans les détails et ce que j'ai envie de vous dire ici c'est que vous êtes rentré dans un institut et une routine alors pour moi comme je vois le message d'habitude de l'institut et de routine j'ai envie de vous dire que vous êtes complètement je pense qu'il y a un déséquilibre au niveau relationnel au niveau physique qu'au niveau sexuel et ici il y a de la rancœur je pense qu'il y a une rancune il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui si vous êtes en couple par exemple et bien on verra que dans votre relation ici il y a des blessures peut-être qui ne sont pas cicatrisées il y a beaucoup de rancœur et que du coup vous êtes dans un couple où il y a pas mal de lassitude et un déséquilibre dans toutes ces relations charnelles vous verrez comment ça vous parle les amis par contre il pourrait être question aussi d'avoir eu des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées et que du coup vous avez vraiment du mal à vous sortir de ça et que du coup vous n'avez pas vraiment envie aujourd'hui d'une relation ne serait-ce que même une relation physique parce qu'il y a encore de la rancœur il y a de la haine il y a de la colère chez vous et que ça fait peut-être partie de votre quotidien également aujourd'hui et que faites attention aux dépendances aussi de la haine et de la colère parce que tant qu'il y a de la haine et de la colère que vous n'avez pas fait résilience et bien ça vous empêche aussi d'aller de l'avant alors vous prendrez vraiment ce message puisque ça peut être différents messages pour vous alors ce dernier message c'est imagine que tout est pensé indésirable soit dissoute dans la lumière créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie voilà voyez imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière du coup vous allez retrouver la lumière aussi vous avez dit la haine ça peut détruire aussi ça peut nous détruire aussi la haine voilà dissoute dans la lumière créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie voilà écoutez il était très bien il était bien placé ce petit message ensuite nous avons la stratégie alors psychologie amoureuse j'aime pas trop ça la psychologie amoureuse parce que c'est quelqu'un qui fuit pour que vous le suivez que vous le suivez alors je me fais bien comprendre psychologie amoureuse c'est par exemple fuis moi je te suis voilà c'est quelqu'un qui fuit pour que vous vous couriez derrière lui c'est un peu psychologie amoureuse c'est une stratégie ici alors je pense qu'il y a un manque de sincérité envers cette personne puisque c'est peut-être une personne qui vous fuit et que vous courrez derrière d'ailleurs c'est quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage qui manque de sincérité plutôt voyez vous ça vous met dans une dans une douleur émotionnelle ici et du coup vous avez du mal alors c'est du narcissisme et c'est l'incapacité bien sûr d'aller voir d'aller plus loin voilà c'est vous avez du mal à vous projeter avec cette personne c'est quelqu'un qui vous cause de la douleur vous avez du mal à gérer vos émotions qui sont difficiles avec quelqu'un qui vous fuit en fait en plus de quelqu'un qui n'est pas sincère et qui ne montre pas son vrai visage tout simplement liberté rien ne peut t'arrêter le chemin inapide si tu veux qu'il le soit voilà peut-être reprendre votre liberté rien ne peut t'arrêter le chemin inapide si tu veux qu'il le soit voilà peut-être reprendre un chemin qui sera beaucoup plus limpide alors c'est tout à fait ça ensuite alors ici nous avons ici le flirt un début de relation pour certains poissons alors alors je vais je vais découvrir les autres parce que ici j'ai un petit peu de on ira remettre j'irai remettre des messages si jamais c'est pas bien clair alors c'est soit le début d'une relation dans laquelle vous avez du mal à vous ouvrir parce qu'il y a des blessures anciennes il y a encore des difficultés qui sont liées au passé et qu'il y a peut-être de la remise en question par rapport au fait de rencontrer quelqu'un d'autre vous avez pas envie de vous investir pour le moment pour d'autres on verra que vous pourriez dans une relation ou une relation le fait de papillonner d'une relation à une autre vous êtes en train de vous apercevoir que l'amour est bien un amour non réciproque vous vous sentez abandonné ça vous cause des douleurs d'ailleurs des blessures et que vous désirez peut-être prendre du recul et faire un break avec cette personne alors vous verrez comment ça vous parle les amis puisque j'ai plusieurs ici peut-être plusieurs messages alors lorsque tu traverses ce monde tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as à partager avec amour voilà donc lorsque tu traverses ce monde tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as à partager avec amour voilà ce petit message pour vous ensuite le quatrième nous avons message recevoir un message peut-être vous allez apprendre une nouvelle ici je repartir à zéro après le silence radio et une rupture bon alors écoutez c'est clair ici je pense qu'ici vous allez recevoir des messages ou vous allez apprendre une nouvelle alors je pense qu'ici on nous parle bien qu'il y a eu une rupture dans votre vie peut-être que vous avez quitté peut-être que voilà vous avez tout quitté ou soit vous avez renoncé mais j'ai l'impression qu'il y a cette prise de distance et cette rupture j'ai quelqu'un qui revient voilà donc pour moi c'est passer à autre chose vous avez passé à autre chose et là moi cette personne ici cette prise de distance quelqu'un qui a fait le silence radio et bien il a je pense que cette relation pourrait repartir à zéro après une rupture après une prise de distance et là soit vous allez recevoir ce message ou soit vous allez apprendre une nouvelle alors voilà vous verrez comment ça vous part alors au fond de ton coeur tu connais déjà la réponse fais ce que tu ressens comme bon pour toi il y a peut-être des décisions à faire ici mais peut-être oui faites attention à vos émotions et puis comme je dis toujours vous connaissez la réponse au fond de votre coeur voilà donc faites ce que tu ressens comme bon pour toi voilà c'est vraiment bien écoute on a vraiment la réponse ici alors ici on va aller découvrir les trois messages les amis donc en allant explorer tout au fond de toi tu trouveras une porte une porte d'une profondeur rare c'est ton âme qui t'appelle celui-là elle saura te guider voilà écoutez vous êtes en train d'aller de l'avant de toute façon les poissons alors avoir une vision claire et détaillée je vous l'avais dit tout à l'heure avec l'empereur et le roi des pays avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire et judicieux n'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes tu es entendu ce que tu désires va arriver très beau message pour vous les poissons troisième message si la vie te propose un obstacle c'est pour te montrer que tu es plein ou plein de ressources tu ne le sais pas encore mais tu es capable de le franchir c'est l'occasion de voir que tu es fort que tu ne le crois que tu es fort plus que tu ne le crois alors agis et va de l'avant et ose voilà écoutez on a vraiment des beaux messages ça répond bien avec toutes ces énergies de ce début de mois d'octobre je vous souhaite un bon début de mois d'octobre je vous embrasse je vous souhaite plein de réussite plein de bonheur d'ailleurs je vous embrasse toutes et tous très fort merci de votre fidélité n'hésitez pas à me faire vos petits retours et puis surtout prenez soin de vous et je dis à très vite merci de votre fidélité